Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de TROV avec Neko, bonjour Neko ! Bonjour ! Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le jour du concours Cornerstone, on va aller visiter tous vos Cornerstone. Donc le premier Cornerstone de ce concours c'est le Cornerstone A Galaxy 5 que nous allons visiter tout de suite. Au premier abord déjà c'est assez spécial le dehors, tu ne trouves pas ? Ouais, mais attends moi je te conseille d'abord d'aller en haut, pour montrer, t'es en haut là ? En haut c'est dur ? Bien tout en haut, et en fait là on dirait que c'est un engrenage un peu, comme au style A Galaxy 5. Ah oui là le truc, ah oui on dirait un engrenage un peu d'une horloge ou d'une petite montre. Ouais un petit peu un engrenage, ensuite ici là ça fait un jet, quand tu rentres dans le trou. Ah oui un jet comme Galaxy 5 ? Non c'est vrai ? En mode égocentrique. Ouais, ici il y a des petits tuyaux et tout, comme sans style, un peu. Et on peut descendre par... Ah mais il y a beaucoup trop d'entrée, il y a beaucoup trop de... Oh là il y a encore des tuyaux, il y a de la tuyauterie en dessous. Et en bas là en fait... Et les égouts de trove. Ah oui et il y a... D'accord donc il y a des petits gens qui travaillent sur des PC. Il y a plein de larbains, regardez, Free to Express c'est un larbain. Franchement c'est hyper joli comme base. On commence directement par du haut level. Quand tu veux, quand tu veux, tu me fais de base. Non je s'iccone. Non c'est très sympa, il y a plein de petits trucs un peu partout, plein de petits décors. Ouais puis il a dû passer vachement le temps, et en plus elle est bien quoi. Et en bas il y a le cœur de Gearheart, enfin de Galax 1. Tout en bas. Tu descends tout en bas. Là, en face de toi c'est un cœur. Ah oui, oui, c'est le cœur du Rambo. C'est son symbole. Ouais, ouais. Aïe, je suis pris un mur. D'ailleurs je crois que je l'ai vu, le pain, eh oui il est là là. Il est là là, juste là-dessus. Je sais pas si tu le vois, t'es pas là. Où es-tu ? Tiens, au-dessus. Voilà, ici là. Ah oui, on revoit encore le cœur. Je trouve ça très sympa, je vais vous faire une petite vue d'ensemble de dehors et de dedans. Donc de dehors, on pourrait se dire, mais c'est quoi cette base ? Mais en fait tout est à l'intérieur. Tout est complètement caché à l'intérieur. Ouais. Bon, je pense qu'on va faire un peu comme tout. Juste ça, je vois pas trop ce que c'est. Pourquoi il y a un bloc cassé ici ? Enfin, tu sais, il y est là, tu sais, autour de l'enclenage, tout en haut. Ouais. C'est un petit peu cassé, on dirait, je vois pas trop pourquoi. Attends, je vais voir. Il y a trop de trous partout, je suis perdu. Vous savez que c'est un petit peu cassé au-dessus ? Ici, là, ouais, au-dessus, tu sais, on dirait que c'était dans une boîte un peu et que ça a été tout cassé. C'est bizarre. Ah oui, je sais pas, c'était pour donner un effet d'ouverture, un effet de... je ne sais pas quoi. Bref, du coup, c'est le premier cornerstone, celui à Galaxa, on passe tout de suite à un autre cornerstone. Alors, voici le deuxième cornerstone, c'est le cornerstone de Dark Yanou. Voilà, j'ai pas dit de connerie parce que j'en étais sûr que j'avais me planter. Le voici son cornerstone, donc, visitons d'abord l'extérieur, on peut voir un drapeau français en plein milieu, des rails un peu partout, une structure en hauteur. En fait, c'est un petit peu un château et au-dessus, il y a une sorte de structure volante retenue par des pois. Oui, d'ailleurs, j'ai directement monté... Ah oui, elle est retenue par des petites chaînes et tout. Oh, c'est classe, c'est plutôt joli. Donc, ça sert un petit peu à... C'est de la décoration, tu vois, ça donne un style. Ah oui, mais oui, c'est de la décoration. Non, ça donne une belle vue des alentours. Oui, c'est cool. Ah, il y a des étages aussi en dessous, une sorte de prison. Oui. Il y a des barreaux, ok. Non, mais j'aime bien le fait d'avoir accroché des pois et tout, ça rend pas mal. Oui, ça rend cool. Ah, donc, on peut voir qu'il a utilisé des rails autour pour faire le tour de la maison avec des petits blocs par-dessus. Ah oui, ouais. C'est pas une mauvaise idée, ça. Ensuite, en bas, on a... Il y a des petites tables de craft un petit peu partout. Oh, une petite... Elle est belle, cette horloge, cette pendule, pardon. Pendule très jolie. C'est vrai. C'est très joli. Et en bas... Il y a une prison, quoi. Il y a des gens qui... C'est Harry Potter sous l'escalier. Le détail. Et ça, c'est... C'est un portail. Oui, je te l'impression que c'est juste un portail. Oui, mais ça donne... Ça fait classe parce qu'on voit juste l'œil noir au milieu du portail. Oui. C'est plutôt sympa. Il y a des petites décorations. Oui. Le petit système des rails, je trouve qu'il est assez ingénieux. Je n'y aurais pas pensé. Oui, c'est vrai. Faire l'entrée et tout. Tête de mort à l'entrée, etc. Au niveau dehors, on a des petites fleurs et tout. On voit les portails. Et les décorations, etc. Oui, puis les couleurs sont plutôt bien enceintes. Donc, je vais vous refaire un petit plan de la maison à Darkhanou aux alentours. En plus, il l'a posé direct dans un beyond spécial. Du coup, ça lui donne encore un petit côté en plus. Un petit tatou en plus. Hop, vous voyez, je vous repasse à l'intérieur avec Harry Potter sous l'escalier. Ok, donc c'est le deuxième cornerstone, celui à Darkhanou. On passe tout de suite au suivant. Donc, troisième cornerstone que l'on visite, c'est le cornerstone. De Quentin qui est actuellement devant nos yeux. Donc, nous inviter à terre déjà devant, il y a un petit banc. C'est toujours sympa, les petits bancs, pour s'asseoir. À l'intérieur, nous avons un joli tapis en plein milieu. Ouais. Je ne sais pas comment il a eu, je crois que c'est avec... Il est sympa ce tapis. Mais ouais, moi j'aimerais mieux le mettre dans... Puisque lui, puisque lui, prends-le, puis il part vite. Il part vite avec. Un petit étage à l'étage sympa cosy. C'est un escalier de Trove. L'escalier, il est petit quand même. Il ne faut pas être trop gros, Neko. Il ne faut pas trop bouffer. Un petit balcon qui donne une belle vue de l'extérieur. Avec une forge. Et un bonzaï. Un petit bonzaï, ouais. C'est quoi ça ? Il est bien décoré, en tout cas. Il y a des jolies décorations qu'on ne voit pas partout. Tout ça, ça... Par contre... Il y a un petit lit. Ah oui, c'est qu'en fait, il a fait des petites pièces. Il y a un petit lit. Ah oui, il y a un petit lit, je n'avais pas vu le petit lit. Un petit truc de bibliothèque. Ah, et une table cookie aussi. T'as vu la table cookie ? Le petit balcon, je suis en train de... Et par contre, l'étage, tu vas voir, il ne faut pas être trop grand. Sinon, tu te tapes la tête. Et... Attends, mais... Monte à l'étage. Mais saute pas, tu vas te taper la tête. Ah oui, c'est le grenier, quoi. Ouais. Oh, il y a un petit jacuzzi. Il y a un petit velux. Je suis dans mon jacuzzi, vous êtes dans votre jalousie. Là, il y a les vieilles consoles, on dirait. Tu sais, les vieilles consoles, tu sais, pour faire vraiment grenier. Ouais, la vieille méga-drine. La petite tête et tout. Il y a une table d'échec. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le jacuzzi. Et au premier étage. Clairement, moi, je suis... Au premier étage, il y a même la pendule. La pendule, il y a une pendule au premier étage. Ouais. Là, déjà, il y a la bibliothèque avec les têtes et machin truc. C'est quoi ? Là, on est au rez-de-chaussée, Neko. Ah, c'est un trophée. On est au rez-de-chaussée, Neko. Là, il y a au premier étage. Non, le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée. Voilà. Là, il y a la pendule. La pendule, très sympa. Attends, ça descend aussi. Ouais, la petite gazinière. On peut... Regarde, ici, là. On peut descendre, viens, viens. Bah, attends, il y a la petite gazinière. Je descends. Hop ! Je sais pas ce que c'est comme trophée. Oh, le sous-sol. Il y a un sous-sol. Je veux dire ce que c'est comme trophée. Avec plein de portails. Et dehors, du coup, il y a le petit banc qui fait toujours plaisir. Ouais. Et derrière, il y a le petit potager, qui est vachement classe. Ah, il a aussi intégré un petit potager. Ouais, ça s'intégrerait plutôt bien. Et en plus, quand on est à l'intérieur de la maison, on peut avoir une petite vue sur le potager. Ouais. Non, je trouve ça sympa. Très jolie maison, en tout cas. Ouais, le toit, maison style moderne et tout, il est plutôt pas mal. Juste, le potager, ça rend un peu compost, en fait, plus que potager. Il devrait mettre plutôt des plantes plus colorées. Mais ça va pas encore pousser, là ? Non, si, si. C'est en train de pousser, là. Ça dépend ce que c'est. Ouais, je sais pas. Mais ça se trouve, c'est en train de pousser. Ouais, si, si, c'est en train de pousser. Bah voilà, Neko. Alors, oh, d'autres paniques, bimoniques. Ouais, ouais. J'espère qu'elles sont colorées, parce que là, pour l'instant, ça fait plus compost. C'est un peu dégueulasse. Ça pousse, attends que ça pousse, Neko. Oh là là. Oui, bah oui, oui. Le mec, il veut le saucisson et le jambon, quoi. C'était le cornerstone de Quentin. On passe tout de suite au suivant. Donc, nous sommes actuellement devant le cornerstone de Dr. Bonbon, avec un style totalement japonais, peut-on dire ? Ouais, japonais, oui. Regarde, la façade, déjà, est plutôt sympathique. Ça donne envie de rentrer à l'intérieur. Ouais. Et il y a des petits parchemins, t'as vu, je sais pas trop comment ça s'appelle, là, au-dessus des fenêtres ? Oui, ouais, ah oui, c'est vrai. Ouais, on dirait, tu sais, des sortes de rideaux, mais en fait, il a mis des parchemins. Ouais, ça rend bien, je trouve, c'est plutôt sympa. Alors, à l'intérieur. Donc là, des tables et tout. Ah, tu descendais, tu... Je crois que tu descendais directement. Est-ce qu'on commence par... Non, non, est-ce qu'on commence par de... Le sous-sol ? On commence par... Directement, on commence par la cave. On voit, il n'y a pas grand-chose. Le pattern sur le mur est sympa. Ouais, par contre, c'est sympa, ouais. Le pattern sur le mur est assez sympathique, j'aime bien. Ensuite, premier étage. Enfin, oui, premier étage. Au-dessus, c'est pareil, il n'y a pas trop de déco. Ça reste normal. Et puis, c'est bon ? C'est tout ? Ah oui. C'est tout, je trouve qu'il est déjà pas mal. Le plus important, moi, je trouve, c'est quand même l'aspect extérieur, quand même, qui... Ouais. Après, un peu de décoration, c'est vrai que c'est... C'est vrai, ça rendra bien, mais moi, je trouve que déjà, quand on le regarde, il se suffit à lui-même. Il aurait peut-être pu faire un petit grenier avec un grand toit. Oui, il aurait pu. Ça manque peut-être un petit peu de décoration, mais je trouve que quand même, c'est sympa. Allez, je vous fais le tour. Non, moi, j'ai des trop bonnes idées de buzz, mais j'ai plus d'emplacement. Mais t'es nul. C'est ce qu'on voit avec la maison qui fuit, Néko. Donc, je vais vous refaire un tour. Hop, 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 hop. Oui, je suis plus sûre que j'arriverai à faire un joli truc. Avant 2024. Arrêtez ! Et du coup, c'était le cornerstone de Dr. Bonbon. On passe tout de suite au suivant. On passe au cornerstone de Pyrolys. Dans un style encore assez japonais samouraï. Ah oui, je trouve que les couleurs un peu font penser à un truc de samouraï et tout. Donc, je vous montre le tour du cornerstone qui est plutôt sympa visuellement et tout, avec les petites lanternes et tout. Oui, avec les petites barrières. Le sol qui est un peu verdâtre. C'est pour que tu le repères de loin. De toute façon, tu le repères déjà de loin. Passons à l'intérieur. Oh, là, à l'intérieur, il y a plein, plein, plein de tables. Encore les petites. Il est vachement... Par contre, l'intérieur, il est magnifique. Encore les petites lanternes et tout. J'avoue que ça rend plutôt bien. Tout est symétrique. Oui, c'est vrai que tout est symétrique. Ah oui, je n'avais pas vu tout est symétrique et tout. C'est franchement... Non, non, par contre, là, c'est hyper classe. C'est... Ouais. En fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas un étage. C'est vrai que les patterns et tout, ils vont bien en plus avec ce qu'il a posé partout. Ah oui, c'est classe. Et si on peut monter, il y a quoi là-haut ? Absolument rien. Pas du tout. Non, mais avant tout, il y a l'intérieur, il y a vachement classe. Puis regarde ça, le truc encore de lave-là avec la petite... Oh, ça, c'est trop joli, ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est trop joli. Quoi ? C'est ça, là, ce que tu es devant. Ça, là ? C'est top de craft, mais toi aussi, tu l'as. Mais je ne sais pas, je n'enlète pas, je suis en F7. Et le petit four, il est trop beau, le petit four. Très sympa, très, très sympa. Ouais, c'est... Waouh, c'est la chance. Oui, je trouve ça très beau. On vous repasse à l'extérieur. Je vais peut-être monter même sur le toit. Hop, 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 hop. Il n'y a rien à voir sur le toit, mais bon. Je monte le toit aussi. Je vous refais un petit tour de la maison, de l'extérieur. Pendant que Neko frappe des adversaires à son niveau. Il n'a même pas réagi, Neko. Non, mais si, 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 si. Si, mais si. Non, je n'ai pas réagi, mais j'ai entendu. Ok. Donc, c'était le cornerstone de Pyrolys. Nous voici devant le dernier cornerstone de ce concours. C'est le cornerstone de Scourge of the Blood. On peut voir que son cornerstone, c'est une sorte de montagne chocolat. avec dessus une tour, on dirait qu'elle pleure sur le côté. On dirait qu'il y a des yeux sur le côté et tout. Non. Si, moi je trouve. On commence par en bas ? Alors en bas déjà, on a un petit jardin directement en entrant. Avec le chocolat qui coule au milieu. Ouais, il y a de la déco et tout, c'est vachement stylé. On entre ensuite dans la grotte. Il y a quelques tables. Ensuite, un petit peu de déco sur laquelle on peut voir dehors. Un peu serré, mais on voit que là, il y a un peu de déco. Une petite table de craft. Ah, c'est pas très grand, c'est pas très large. Ah oui, non, ça c'est pas très large. Il ne faut pas être trop gros encore une fois. Ensuite, il y a des petites steaksites. Parce qu'on est dans une grotte. Un petit dragon. Oh, il y a de la monnaie ici. De la monnaie et un portail pour le Steak Club. Ah, c'est pour ça qu'il y a de la monnaie. Alors, ce qu'on vient de me dire en MP, c'est qu'il y a un truc caché derrière. Le portail du Steak Club, on va tous savoir ce que c'est. On descend. Hop. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il y avait des trucs de cachet en dessous. Oh, incroyable. On n'avait pas vu. On n'avait pas vu, voilà. Il y avait encore des trucs de cachet en dessous. On n'avait pas vu, heureusement, que ce cours, j'étais là pour tout nous faire découvrir. Aïe, aïe. Ah, c'est bon, ça passe. C'est par où ? Ah, c'est par là. Ok. Ah oui, à l'intérieur, c'est tout. Ok. Sur la petite île, il y a un peu de déco. Une sorte de caillou d'où sort le chocolat. Chocolat. C'est pas les bonhommes chocolat, mais bon. On peut faire autrement. Dommage qu'on voit quoi ? Les bonhommes chocolat, mais bon. On peut pas, on peut pas, c'est que c'est au parfait. Ici, ça doit être son Club World. La montagne est bien faite. Après, il y a quand même un chemin qui mène vers la mort certaine. Ah bon ? Non, mais bon. Où ça, Néko ? Ouais. Ah, mais là, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière. Effectivement. D'ailleurs, comment tu fais pour descendre pour aller faire tes courses ? Pour descendre, tu sautes et puis après, c'est au petit bonheur la chance. Sinon, tu vas prendre la source de chocolat. Ouais, mais dans la vraie vie, on a une cascade de cette taille. Mais est-ce que Trove, c'est vraiment la vraie vie ? Non, c'est sûr. D'accord, il y a un étage et tu peux aller tout en haut où il y a des chaosforges. Je suis passé d'un étage. Il y a un truc de greencrafting. Ah bonjour. Ah oui, il a mis plein de trucs comme ça. Oui, c'est assez sympathique. Voilà. Il y a des petits tours des alentours de la maison. Des alentours ? Qui est plutôt sympa. Oui. Très joli à voir. Hop, je fais le tour. L'arrière est assez cubique. Derrière de la montagne. C'est vrai. Mais l'arrière est même un petit peu le devant. C'est vrai que c'est un peu cubique. Non, mais le derrière est carrément coupé. Il est carrément cut tout plat. Oui, oui. Mais le devant est classe. Ce devant, c'est pas mal. Voilà, donc c'était le dernier cornerstone. Maintenant, c'est à vous de voter. On vous en dit plus tout de suite. Donc, vous venez de voir tous les cornerstones. Maintenant, c'est à vous de voter. Dans la description, il y a un lien vers un sondage. Stropole. Oui, Stropole. Tu as cité le nom. Moi, je disais sondage pour rester plus global. Et toi, tu es directement dit Stropole. Et donc, il y a un lien vers un sondage. Et du coup, vous allez pouvoir choisir qui, selon vous, est le meilleur cornerstone. Vous avez une semaine pour décider. Et dans une semaine, on ira voir qui c'est qui a gagné. Et après, on vous donnera tous les lots à ceux qui ont gagné. En tout cas, votez bien. Votez rapidement. Votez entre votre âme et conscience. Ne votez pas. Je sais que ceux qui ont participé, ils vont voter pour eux-mêmes. Ça, tu le sens, ça ? C'est possible. Ils vont faire des doubles comptes YouTube et tout. Ils vont créer 10 000 comptes, là. Non, Stropole, c'est trop pas le besoin de comptes YouTube. Non, mais si vous voulez faire plaisir. C'est avec les IP et tout, je crois. Oui, oui. Ils vont demander à tous leurs potes. Allez, votez, allez, votez pour moi. Donc voilà, vous avez une semaine pour voter. Et Neko, le mot de la fin, comme d'habitude ? Il y a des mots exclus ou pas ? Cornerstone. Cupcake, voilà. Ah, d'accord. Je crois qu'il est cité Cornerstone, mais non, il a dit Cupcake. Ok, eh bien, sur ce, des bisous et à la prochaine. Rendez-vous dans une semaine pour les résultats. Oui.